Je vous le disais en titre de cette édition, le peignage du mortier de Tourcoing a accueilli une bonne nouvelle hier du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing. Finalement, le procès de l'entreprise se jouera en appel à la cour de Douai. Le PDG Bernard L. dit avoir été entendu par le Gige et avoir fourni des preuves qualitatives nécessaires à la survie du dernier peignage textile d'Europe. Il a par exemple démontré la hausse de son chiffre d'affaires en 2010 et les efforts consentis par les créanciers pour l'avenir. Baptiste Lick a rencontré le PDG de l'entreprise hier à l'issue de l'audience. On écoute Bernard L. au micro de notre reporter. L'entreprise arrive au bout de 18 mois de période d'observation pendant lesquelles elle a pu prendre des mesures pour diminuer ses charges de structure, pendant lesquelles elle a pu prendre des mesures pour essayer d'augmenter son chiffre d'affaires, d'augmenter sa rentabilité. Quand on parvient pendant 18 mois à poursuivre dans cette orientation, c'est une très bonne chose. C'est un point très positif pour le tribunal et pour l'ensemble des créanciers, des fournisseurs, des clients, des salariés d'entreprise. Merci.